Hey ! Salut ! Ça va ? Et toi ? Ouais, depuis le temps. Bon, bienvenue les amis bouleurs dans ce nouveau test de rêve du mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a de beau tester à Jérôme ? Alors, on a la méthode solide, la Cantumbias Pearl, la Ludicrous solide et la Conspiracy Pearl. Bon, Sébastien, au boulot. Allez, c'est à moi de travailler. Sous-titrage ST' 501 Le 13-Drive du jour se déroule au Color Ball, comme toujours, avec un village beat'n't pass 41 pieds. Et comme joueur, cette fois-ci, Sébastien Henry. Nouveauté Brunswick, cette fois-ci, c'est une suite. D'abord la méthode hybride et ensuite celle-ci, la méthode solide. Donc, elle a un noyau magnitude 0,55. Le coq, c'est une coq solide. Un RG de 2,49 et un différentiel de 0,055. C'est un test de la méthode. Donc, premier ressenti, ça suit un peu le même état d'esprit que la méthode hybride. Donc, une boule très roulante, plutôt une forme d'arc sur la piste qui finira quand même à la fin. Comparé à ceux qui ont connu la méthode hybride, qui était quand même assez forte en fin de piste. Celle-ci est assez douce dans le sens et crée plutôt un arc sur la piste. Donc, des boules très stables, très roulantes, très faciles à jouer. Après, à jouer la boule en fonction de la piste demandée, sachant que comme c'était marqué dans la catégorie height, on peut s'adapter à la plupart des villages, il faudra juste éventuellement adapter la finition de la surface. Nouveauté de chez Radical, donc la Ludicrous solide. Donc, de souvenirs, c'est la suite de la Ludicrous Pearl. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique Sébastien ? Oh bah, elle a une plus jolie couleur, elle est black et purple. Donc du coup, au niveau de la coque AI 43, donc ici on est sur une coque solide. Et en finition de surface, on est au 1500 siard, donc ce qui est pas mal satiné. Le noyau, le corps du coup, est le même qu'avant. Un noyau asymétrique avec la Scoop Technology de chez Radical. Donc, on a un RG de 2,53 et un différentiel élevé à 0,050 et un intermédiaire indifférentiel à 0,020. C'est pas bien. Voyons ce que ça donne. On passe au test. Niveau du ressenti, bah la Ludicrous solide, moi j'ai juste trouvé énorme dès les premières boules testées. Et puis bah, on peut faire la pique comme moi, j'ai fait 300 en moins d'équipe rechange avec ça. C'est ça. Donc, j'ai bien aimé la boule. Ce qui est vraiment sympa, c'est que comme la finition de la boule est assez satinée, donc on retrouve une coque accrochante, roulante, stable, facile à jouer. Mais c'est pas une boule qui aura tendance à trop s'épuiser. C'est quand même une boule qu'on va retrouver à un bon crochet en fin de piste. Donc, pour une boule satinée, c'est pas mal intéressant. Une nouveauté chez Brunswick, donc une série très célèbre qu'on connaît tous. La quantum, la quantum bias, mais cette fois-ci, c'est la Pearl. Donc, elle a un noyau quantum asymétrique, une coque Pearl cette fois-ci, un RG de 2,56, un différentiel de 0,052 et d'un asymétrique 0,013. La quantum jasper, on se doute, comparé à sa précédente, qu'elle va glisser plus loin. Mais ce qui est assez sympa, c'est qu'on retrouve le même type de comportement dans le sens qu'on voit que la boule a la tendance à vouloir s'arrondir avant de se mettre en action en fin de piste. Donc, c'est pas une boule qui va totalement glisser en ligne droite et crochet rapidement. C'est une boule qui aura tendance à se stabiliser pour pouvoir également finir fort. Mais il faut déjà la stabiliser. La Conspiracy Pearl. Je vous rappelle lors du test drive précédent que nous avons pu tester la première Conspiracy. Donc, la Solide. C'était une boule topissime. Et pour ma part, c'était ma boule préférée du test drive. Elle était vraiment excellente comme boule. Elle a toujours un noyau asymétrique avec la technologie Dynamicor. Elle a une coque Pearl cette fois-ci. Elle a un RG de 2,48. Un différentiel de 0,056. Un asymétrique de 0,021. La Conspiracy Pearl. Au niveau du ressenti, pour ceux qui ont bien aimé, la première était énorme. On est un peu dans le même genre. Avec une coque Pearl beaucoup plus glissante. Beaucoup plus de profondeur sur la piste. Avec un fort crochet en fin de piste. Donc, au départ, elle est pas mal polie. Donc, pas mal brillante. Donc, ça lui donne beaucoup de glisse. Je pense qu'elle commence à être pas mal à partir du moment que son polichage commence un peu à se couler. La boule est juste énorme. Donc, pour ce test drive, il y a deux boules Pearl, deux boules solides. Et donc, nous avons décidé de faire des comparaisons. Donc, une comparaison avec les solides et une comparaison avec les Pearl. Yes. On commence par la comparaison de la méthode solide et de la duticrous solide. Toutes les deux, des boules très roulantes qui vont accrocher assez tôt. Donc, qui vont se stabiliser assez tôt. Plutôt bien pour les pistes qu'il y a quand même un petit peu d'huile. Ou moyennement de l'huile. Et en forme de trajectoire. Pour comparer, la méthode aura plus une trajectoire un peu plus arc. Et la ludicrous solide aura un plus fort crochet en fin de piste. Du coup, on joue les mêmes lignes de jeu. Et on voit que la ludicrous solide finit plein de gueule. Et du coup, la deuxième comparaison, c'est la... Donc, nous avons également comparé la Conspiracy Pearl et la Quantum Bias Pearl. Donc, ça donne quoi ? Alors du coup, les deux boules, donc en les jouant au même endroit. On retrouve la Quantum Bias Pearl qui est assez prévisible et facile à gérer. Un comportement plutôt prévisible sur la piste avec un crochet quand même à la fin. Et je me mets exactement au même endroit avec la Conspiracy Pearl. Et du coup, elle retrouve un plus fort crochet en fin de piste. Du coup, ça se voit dans la réaction. Donc, Quantum Bias plutôt stable qui finit. Un arrondi qui finit. Et la Conspiracy Pearl plutôt un crochet rapide en fin de piste. Et du coup, la Solide, comme elle est satinée de base, a tendance à rouler énormément tôt. Et du coup, la Solide, comme elle est satinée de base, a tendance à rouler énormément tôt. Et du coup, la Quantum Bias Pearl a tendance à glisser beaucoup plus. Donc, à équivalent, pour avoir la même forme de trajectoire, Quantum Bias Blanche, sur des conditions plutôt huilées et sur des conditions plus sèches, on peut retrouver un peu ce comportement avec la Quantum Bias Pearl. Donc, ça se complète vraiment bien. Fin du test rail. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ouais, donc on remercie le groupe Valk avec Dimitri et Tony de nous envoyer les boules, de pouvoir les tester pour vous faire les démonstrations. En remercie également le Colorball de nous avoir mis à disposition des pistes huilées. Et on vous dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ! Salut !